Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, 22 novembre 2021, 15h07, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va, ça va très très mal. Et on peut voir ce qui se passe, la montée du totalitarisme se voit partout. On voit les... Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent. Je vous en remercie infiniment. On voit la montée du totalitarisme au sein de nos gouvernements respectifs. On voit ce qui se passe en Autriche. Je suis très inquiétant. On a évincé un jeune chancelier qui semblait populaire pour des raisons de pseudo-corruption qui n'ont pas été amenées du tout, du tout. C'était plutôt une question apparemment d'un chancelier qui essayait de mousser son image auprès des médias. Ça, ça s'appelle de la corruption. La gauche, c'est ça qu'elle fait 24 heures sur 24 avec ses médias corporatifs. Et là, on voit qu'il n'y a pas si longtemps, en Autriche, pays natal d'Adolf Hitler et de la montée du nazisme qui s'est transporté en Allemagne, on voit qu'il n'y a pas si longtemps, on stigmatisait les gens. On les étiquetait. On me le remettait, les Juifs, un bandeau autour du bras pour les identifier. C'est très inquiétant ce que l'Autriche est en train de faire. Ce n'est pas un exemple de liberté, de démocratie. Ce n'est pas le pays de la liberté et de la démocratie, l'Autriche. C'est le bassin natal du nazisme. Puis on voit ce qui se passe en Allemagne. Ce n'est pas mieux. Avec des gouvernements, il ne faut pas l'oublier. La majorité de la population, et c'est ça qui est toujours le problème, adhère toujours au totalitarisme et au fascisme du moment. Et tout le monde embarque là-dedans, comme lors du temps d'Hettler, les médias, la population, tout le monde a embarqué là-dedans. Ce n'est pas Adolf Hitler qui a fait ça tout seul. Et c'est très inquiétant. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose qui avait été partagé sur ma page Facebook qui était très intéressant et que j'ai republié aussi sur ma page Facebook pour ne pas le perdre. Et c'est une photo qui avait été publiée par un abonné de Facebook et où on voit des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers et des centaines de milliers d'Allemands en train de saluer Adolf Hitler. Être la majorité n'est pas synonyme d'être dans le bon sens. Eux aussi, ils étaient. Mais la majorité nous rappelle cet abonné Facebook. C'est assez spectaculaire comme lien. Donc, totalitarisme partout. On voit les montées de violences partout aussi contre toutes sortes de mesures que ces gens-là considèrent antidémocratiques et liberticides. On voit la misère partout. La misère est partout. Elle est rendue dans nos pays encore à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Les États-Unis sont en train de s'affaiblir, se sont affaiblis. Les alliances passées sont détruites. La géopolitique a complètement changé. Il n'y a plus d'ordre mondial. L'ordre mondial est complètement dysfonctionnel. Les États-Unis sont en train de perdre la bataille de la technologie, perdre la bataille de l'énergie, perdre la bataille politique, perdre la bataille économique, technologique. Tous les ingrédients sont là pour nous pousser vers un conflit mondial, divertir les gens, enlever ou plutôt distraire l'attention des gens sur tout ce qui se passe en ce moment, l'installation d'un ordre mondial dysfonctionnel totalitaire qui fait fi de toute règle élémentaire de droits et libertés minimaux, donc c'est le moment idéal, choisi, crise économique majeure. On s'en va dans une dépression pour la classe moyenne. Les pauvres sont toujours pauvres, les riches seront toujours riches, mais nous autres, on va passer au bat, comme on dit. L'inflation est à 15-20 %. Le prix de l'essence va continuer à augmenter. Le prix du gaz va continuer à augmenter. Il y a du monde qui ne sauront même pas s'ils vont être capables de se chauffer cet hiver. Tous les ingrédients sont là pour un conflit mondial. Les États-Unis qui perdent leur pouvoir, leur emprise sur le monde, ça leur glisse d'entre les mains. L'ordre mondial est complètement dysfonctionnel. La Chine veut prendre sa place. Poutine avance ses pions. La Chine avance ses pions parce qu'il n'y a plus personne pour les arrêter vraiment, d'autorité morale ou d'autorité militaire. Tout est dysfonctionnel. La pandémie, la crise économique, les visées territoriales de la Chine, les visées territoriales de la Russie, un ordre mondial dysfonctionnel, des États-Unis affaiblis comme ce n'est pas possible. Beaucoup de gens, d'experts et de commentateurs internationaux crédibles ont toujours dit si les États-Unis s'affaiblissent, ce n'est pas bon pour les Américains, mais ce n'est pas bon pour le monde non plus. Donc, on va être capable de tester ça parce que moi, je vous le dis, tous les ingrédients sont là. On a essayé. On voit que depuis quatre ans, les Américains, sous Donald Trump, ont investi 3 trilliards de dollars dans l'armement, ce qui a lancé une nouvelle course à l'armement. La Chine s'en est donnée à cœur joie avec ses trilliards de quadrilliards, de 15 trilliards de dollars qu'elle a. La Russie aussi, en privant ses populations de besoins essentiels, on investit dans l'armement. Le gouvernement chinois a fait un essai d'une arme nucléaire hypersonique il y a quelques semaines, à une dizaine de jours, ça a choqué le monde. Bien là, ils viennent d'en faire un deuxième, nos rapports de US Sun. On se rapproche de plus en plus de ce conflit, de cette provocation. L'arme nucléaire hypersonique chinoise a tiré un second missile en plein vol, laissant le Pentagone sous le choc, alors que les experts disent que cela défie la science. L'arme nucléaire hypersonique autour du monde que la Chine a lancé qui se promène autour du monde, on a tiré un deuxième missile en voyageant qui voyage cinq fois plus vite que la vitesse du son. Selon des rapports, aucun pays n'avait auparavant été en mesure de démontrer cet exploit d'ingénierie, de pointe et le test auraient pris les scientifiques du Pentagone au dépourvu. Le mois dernier, la Chine a stupéfié le monde lorsqu'elle est apparue qu'elle avait lancé un missile hypersonique autour du globe. Bien là, ils l'ont répété. Ils l'ont répété selon un rapport du Financial Times. Donc, je vous laisse cet article-là, vous irez lire ça. Ça, c'est sans compter tout le reste, chers amis. Je vais vous parler un petit peu plus tard aussi de l'Afghanistan, qui était un flop monumental pour la communauté internationale, les Américains en premier, et où le commerce de l'opium est en train de reprendre son rythme d'antan et prendre l'ampleur alors que les talibans détournent naturellement le regard de ça. Wow! Chers amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Ça, c'est sans compter, peut-être, et maintenant, tous les médias nous le disent, puis c'est comme ça, c'est cyclique. On s'en va peut-être dans une mini-période glaciaire autour de 2030. J'en parle beaucoup sur une autre de mes plateformes, une autre de mes chaînes. Chers amis, dans ces temps-là, très difficiles où on s'en va dans un grand minimum solaire. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'anxiétés. Les gens sont incapables de se nourrir parce que l'agriculture est impossible, est incapable de produire et de nourrir les milliards de bouches. Et je peux vous dire une chose, on s'en va de plus en plus vers ce conflit qui est inévitable. Les craintes grandissent, la Russie pourrait envahir l'Ukraine. Politico nous racontait, je vous l'ai dit aussi, les États-Unis ne sont pas aussi avancés que la Chine, donc on voudrait peut-être mettre un frein à tout ça, les tester pour voir si tout ça est bien vrai. Les Américains ont envoyé du renfort à la marine ukrainienne près de la mer Noire. En tout cas, chers amis, préparez-vous. Moi, je vous le dis, ça sent très, très mauvais. Tous les ingrédients sont là. Préparez-vous. Moi, je suis prêt. C'est tout ce qui nous manque et ça va péter. Ça va péter fort. Sous-titrage ST' 501